On gagne plus 400, merveilleux. Ah oui, effectivement, ils sont nombreux. Oh, bon, on va essayer. Au pire, on mettra les petits trous après. Perron a été le théâtre de nombreux conflits tout au long de son histoire. Elle a été complètement détruite et reconstruite au moins cinq fois pendant cinq guerres différentes, notamment les deux guerres mondiales. Ah, on n'a que 225 d'approvisionnement. Effectivement, ce n'est pas ouf. On va essayer en défendant que le QG, voir ce que ça donne. Si ça vaut le coup de le faire ou si c'est une erreur et que niette. Il me paraît un peu simple, on dirait que l'IA ne réagit pas. Ah, je ne sais pas, à voir. En tout cas, je n'ai pas eu de contre-attaque tout à l'heure, effectivement. Après, est-ce qu'il y avait besoin qu'elle contre-attaque ou est-ce qu'elle pouvait encore contre-attaquer ? Ça, c'est autre chose. Peut-être que c'est parce que tu es en 14. Je pense que ça joue aussi, ouais. Voilà. j'aime bien la géométrie et J'ai déjà eu une meilleure perspective d'avenir. On manque cruellement de provisions, eh, tu peux mettre des armes là-dedans, ils sont sûrement mieux protégés là-dedans, couverture 40, ouais, couverture 100%, couverture 100%, mais est-ce qu'ils peuvent tirer là-dedans ? Dégâts réduits. Non, ils ne peuvent pas, d'accord. Rentrer dans le tranché, bande d'idiot ! Sur un malentendu, peut-être que ça va passer ? Peut-être qu'ils vont oublier d'attaquer ? Ils ont peut-être pas reçu les ordres ? Non, ils ont l'air de les avoir reçus. Du coup, je vois que Lya sait exactement où sont tes armes lourdes. Tes armes en tout cas, c'est chouette. Donc ça, c'était une mitrailleuse. Ok, ils sont arrivés là-bas. Ok. 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 Retirer du champ de bataille et quitter la carte ? Non, pas exactement ce qui m'intéresse. Après, je vois que je peux faire ça. On va pas se rendre sans combat. Ah, des belges. D'accord, donc ça tire, mais pas monstrueusement. Je vois comment on peut faire. Oui, 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 ça y'a pas de... Sur la théorie, y'a pas de problème. Sur la pratique, disons que je suis assez désabusé par Lya qui sait exactement où sont tes mitrailleuses déjà. Ça, ça innouer à grand-chose de bon pour la suite. Pas à cause du ballon ? Non, il voit pas aussi loin. Non, il faut pas avoir un couple. Non. Sous-titrage ST' 501 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 Je sais plus, t'es pas super chaud pour Discord, toi. Parce que si tu veux, je peux regarder, faire une liste, et puis on en discute en MP via Discord, de voir ce qui te conviendrait comme genre. Après, si ça se trouve, c'est pas ton genre, et c'est tout à fait OK. Je voudrais, mais c'est le genre qui veut pas de moi, je trouve. Pourtant, du Age of Empires, etc., mais pas simple. Truc qu'on t'a essayé de jouer en très facile. Parce que c'est OK. Ouais, on a explosé la... la Maisone. Après aussi, n'étant pas un joueur PC comme toi, c'est vrai que sur console, c'est aussi pas le support idéal. Oui. Oui, oui. J'entends que j'acteais en allemand, l'ambiance est là. Pour l'instant, le point de vue ambiance, c'est très cool. Au niveau des mécaniques, je suis un peu moins séduit. Genre, Lya a tendance à savoir exactement où t'es, par exemple. C'est de l'avant là. C'est de l'avant là. Ce soir, on teste l'Allemagne. Demain, on teste les... Alors, il n'y a pas les russes, donc c'est dur de dire la triple entente. Mais on teste ceux d'en face. Et effectivement... Donc, l'ennemi peut faire des contre-frappes comme ça. Cool, on va se faire boulosser, on n'a rien ici. Mettre le jeu en long. Pas le bon angle. Manque réellement de provision. Mais non, t'inquiète. En plus, c'est plein de neige. Balance des patates. Où sont les tirs de barrage d'artillerie remboursés ? Moi, j'apprends et ça commence à... Je veux dire, ça, c'est super bien passé ici. Pour eux, je suppose qu'ils n'en ont pas. Peut-être qu'ils n'avaient pas les moyens d'en déployer ou quelque chose comme ça. Je veux dire, c'est pas les moyens d'en déployer. Qu'est-ce que ça se passe bien ? C'est le même avec le chien et la pièce enflammée. J'imagine être conseiller historique. Dans ce genre de prod, tu dois être face à des joueurs hardcore qui doivent connaître le moindre détail technique. Ça doit être chatoyant. Ça doit être un peu comme les productions ciné où tu dois constamment faire des compromis entre la réalité historique et les moyens que tu as pour faire ton produit. On a trouvé leur artillerie. Et a priori, on a tenu ici. Ok. J'ai peut-être parlé un peu vite. Tu te plantes sur la couleur de l'époête d'uniforme, finir au purgatoire. C'est Goya. Michel Goya qui en a parlé sur un des films qui est sorti dernièrement sur la Première Guerre mondiale. J'ai oublié le nom. Je ne vais pas au cinéma ces derniers temps. En gros, il a parlé de tout le processus de choix d'un des drapeaux qui s'avérait être le mauvais dans la production parce que la note n'est pas remontée à temps. Mais globalement, c'est suffisamment proche donc ça passe. Ce n'est pas exactement ça. Je crois que c'est un problème de dimension, tout simplement. Mais c'était... Pour lui, en tout cas, en tant que conseiller historique, ça allait. Et en plus, c'est un ancien de l'armée Goya. Il y a un super blog, ce mec. Si tu as l'occasion de lire ce qu'il fait, c'est super intéressant. Achtung! Bereit an der Linie! Wir haben neue Befehle. Wir haben neue Befehle. An die Linie! Warten auf Befehle. Feuerstellung einnehmen! Wir haben neue Befehle. Auf der Feuerstufe bereit machen! Wir haben neue Befehle. Wir ziehen uns zurück! Oh bon, là, ça passe. Heu, tu, 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 tu... Warten auf Befehle. Instellung gehen! Yes! Bereit an der Linie! Ça se passe pas mal. Je suis un peu content. Je pense que vous pourriez juste approcher et ça passerait. Je sais pas ce qu'ils vont faire. Sur ces questions de confrontation historique réelle, demain, je vais parler de mon stream, de l'usage des squelettes récupérées lors des conquêtes coloniales et entreposées encore de nos jours au musée de l'homme. Sujet aussi chatoyant, il est vrai. Ah, je t'en dis pas. C'est le genre de sujet, si tu peux éviter de l'aborder, des fois, c'est bien qu'un port. Parce qu'être bloqué dans les musées, nous pouvons être exposés, ouais. Est-ce qu'il y a du placard? Ouh, 185 pour avoir anmenti une batterie d'artillerie lourde. Ok, déjà, ce qui correspond au niveau facile, juste en dessous de normal, c'est beaucoup plus viable. Après, le jeu nous donnait déjà des chances de victoire décisive. C'est sur quelle période on est en janvier ou février 1914? Non. Non. 1915, du coup. Oui, oui, oui. Tu commences en décembre 1914. Avec mention du fameux... Ah, merde. Du fameux... jeu de ballon entre tes gars. Dis donc, il y a moyen d'aller un peu plus là-dedans? Genre claquer des fumigènes, des trucs comme ça. 915, ouais. Tu n'as pas d'objectif percé, mais tu es... Je ne vais jamais pouvoir y arriver avec les mitrailleuses. Mais tu vas avoir un compteur de morale, globalement. Tu as et puis..! Où est pas... Tu es pas... Et puis... On va d'objectif. Je ne vais pas... Unc'est... 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 ok donc on sait qu'il ya des renforts français là dedans et on sait aussi que globalement il leur reste des mitrailleuses là et c'est tout je cite si tu as encore un petit moment on là on la termine et ensuite je te montre tout ce qui est art de technologie ce genre de choses au niveau des mécaniques aussi c'est assez intéressant côté allié où tu vas avoir des spécificités pour l'infanterie belge française américaine britannique australienne quasiment sûr qu'il y en a canadienne et les gourkas pas de représentation de l'italie pas de représentation de la russie japon le japon est mentionné d'ailleurs dans une entrée de bibliothèque de codex pas de mention japon chine ce genre de choses enfin les nations très secondaires c'est uniquement sur le front de l'ouest de dunkerque à je sais plus c'est juste au sud de ces dents enfin pas juste au dessus au sud mais un petit peu quand même attends je te ressors ça je les chemise sur le discours tout à l'heure dunkerque à épinal voilà donc le fond est assez petit par contre le jeu est vraiment fait pour tu vas prendre du temps là par exemple tu vois on est alors il ya deux étoiles c'est à dire que là je vais gagner je vais avoir une victoire complète ça va retirer une étoile il faut que j'ai une deuxième bataille victorieuse deuxième victoire écrasante sur ce terrain pour l'enlever et du coup prendre le territoire cette boucle de gameplay là je ne sais pas si elle va fonctionner pour moi est ce qu'on pourrait détruire de ninis le supplémentaire non parce qu'on a plus d'argent et on pourrait si on pourrait si les mitrailleux se mettent pas à tirer derrière normalement le peuvent pas l'art de tir pas à tirer et c'est arrivé mais hésitant qu'est ce que vous me faites normalement il n'y a plus que deux régiments français là haut il y en a un qui est isolé là dedans ok donc ça c'est eux qui tirent bon c'est pas la plus belle des simulations les points de contrôle sont à nous la victoire le sera bientôt aussi et on a réussi les deux objectifs secondaires allez messieurs tous à la cantine que j'ai allié vaincu parfait ah tu vois par exemple on parait des traits de chaque nation pour l'infanterie française avantage de terrain le déploiement des compagnies d'infanterie nécessite moins de matériel donc elle est moins cher techniquement bon le kaiser sera content super on 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 Juste mille deux. Sante Menehuld, victoire ! Nous avons repoussé l'ennemi et regagné le terrain. Les civils y verront un franc succès. Les nôtres, hein. Espérons que cela suffira à garder leur soutien jusqu'à notre victoire finale. Ça fait du bien d'être de l'autre côté de la balance. Médaille de détermination accordée à ceux qui ont maintenu le moral de leur armée aussi élevé que possible. On mesure cela par le ratio entre le moral maximum des troupes déployées et le moral total restant à la fin de la bataille. Plus le ratio est positif, plus le bonus est conséquent. D'accord, mais c'est quoi, ça ? Ah, ça doit être le point de... les points de soutien au conflit. Accordée à ceux qui font beaucoup avec le peu dont ils disposent. Ils sont généreux de me donner un bonus pour ça. Ah, donc il y avait des troupes britanniques là-dedans. Point de contrôle B était britannique. Point de contrôle. Des points de contrôle étaient britanniques, les troupes... Ouais, c'est ça, les troupes étaient françaises. Aïe ! Ça va encore jaser. Ouais, donc le plus 3, c'était bien pour la volonté nationale. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Leurs troupes ont été confrontées à leur potentiel mort. Les hommes réfléchiront à deux fois avant de s'enrôler. Eux, eux, eux. Leurs mitrailleuses ne feront pas une victime de plus. Nos soldats peuvent se battre l'esprit tranquille. Enfin, on a détruit que 8 mitrailleuses, hein. Il y a encore de la marge. Et du coup, voilà. Ici, il n'y a plus qu'une seule étoile. Donc ça, c'est le terrain. Nous sommes effectivement en janvier 1915 encore. Parveilleux, il est tôt. Et ça, c'est l'arme technologique. C'est plutôt bien fichu. Nous, on va surtout se diriger vers... Dans l'idéal, on va investir un petit peu dans l'infanterie au début. Parce qu'on a que ça, de toute façon. Et puis, on partira assez vite. Il y aura la logistique, je pense. Et puis, l'ingénierie. Victoire de justesse. Ouais, il y a un petit peu de marge quand même entre Verdun et la frontière. Ça marche. Merci d'être passé. Puis, ouais, je te dis si tu veux qu'on discute un peu des jeux stratégie en vraiment MP ou un truc. Et puis, on voit pour une liste C'est un domaine qui est passionnant mais qui n'est pas forcément super accessible. Donc, tu n'hésites pas. Et bon courage pour demain. Si je ne l'oublie pas, nickel. Ça marche. Ouh, à Epinal, il y a... D'accord, eux vont pousser vers Sarbourg et Colmar. À la limite. À la limite. On peut perdre Colmar et se concentrer sur Strasbourg. On peut. Mais avant ça, on va prendre 10 minutes de pause. Let's circuler. On va bother싸er. On va prendre 30 minutes. Bon pain, attends. Bon pain. Bon, c'est pas sur. Bon k到底. Bon... Bon! Bon app. Bon Pitt, on va prendre des 1 eniban... Euh... Bon baptdzie